Et rappel, déclaration des députés, député d'Elgin-Vilcex-London. Aujourd'hui, je prends la parole pour mettre en question du manque de financement de la part du gouvernement pour notre unité d'orthopédique à l'hôpital de Saint-Elgin. Actuellement, cette unité donne du temps de chirurgie à cause du manque de financement du ministère de la Santé. Le fait qu'il y a toute une excellente équipe qui est en mesure de faire ces chirurgies, et malheureusement, ils ne peuvent pas programmer des chirurgies pour la moitié de février et tout le mois de mars, à cause du manque de financement de la part du gouvernement. Le gouvernement cache le fait qu'ils ne sont pas en mesure de fournir du financement qui est relié à leur mauvaise gestion de nos argents. Actuellement, le financement permet 174 chirurgies par année, mais ça ne suffit pas. On a besoin d'au moins 220 de ces chirurgies. Nous avons un excellent hôpital à Saint-Thomas qui gagne des médailles pour leur temps d'attente, mais ils sont limités par rapport à ces chirurgies. Pourquoi est-ce qu'on pénalise un hôpital lorsqu'il dépasse leurs objectifs? Actuellement, les patients attendent quatre ou cinq mois pour une chirurgie. À cause de ce manque de financement, ces chirurgies sont repoussées vers l'avenir. Les chirurgies vont continuer d'être annulées avant une nouvelle année d'imposition. Arrêtez de réduire ces financements et fournissez suffisamment de financements. Déclaration des députés, députés de Windsor-Altercom, j'aimerais mettre l'accent sur vous. J'aimerais vous féliciter de votre cérémonie de médailles, de livres. Ça fait trois années que vous avez commencé de promouvoir les auteurs de l'Ontario. C'est quelque chose de très important dans le calendrier parlementaire. Il y avait onze livres, la histoire d'une femme du Manitoba, l'échec à Eberwash, l'histoire de l'expérience noire à Chatham-Kent et les cendres de guerre, la lutte pour le Canada en 1814. Il y avait des médailles qui ont été données à tous les autours. Et il y avait un livre qui a été choisi qui s'appelle le livre de Steve Paikin par rapport au chef de la province qui a été publié par Dunderhead Press. Vous avez fait en sorte que nos écrivains, nos jeunes écrivains soient encouragés, nous partageons leurs histoires. Cela fournit de la sensibilisation et ça les inspire et ça rend leurs livres disponibles. Cette année, les juges ont choisi Giles Benoît pour son livre, les cérémonies pour les morts qui partent du traumatisme entre les générations qui a été publiées par Ketagon's Press. Les livres seront disponibles au magasin de l'Assemblée. C'était une soirée excellente, une excellente cérémonie. Félicitations à tous les auteurs. Merci d'avoir encouragé les arts et notre secteur de publication. La députée de Cambridge. Merci. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler de la Journée Internationale de la Femme et ce qui s'est produit à Cambridge. Le samedi matin, plus que 200 habitants de la région de Walleroo se sont réunis à un club de golf pour marquer cette journée à un petit déjeuner qui a été organisé par la Fédération canadienne des femmes universitaires. Plus tard, il y avait un flash mob qui est allé à Queen's Square. Il y avait beaucoup de monde qui avait des panneaux qui dénonçaient la violence sexuelle. À l'événement du petit déjeuner, il y avait une intervention de Megan Lamb, directrice de rédaction pour le YWCA de Cambridge. Elle parlait du manque de leaders femelles dans la province. Nous devrions être fiers que nous avons élu beaucoup de femmes. Elle a aussi parlé de la direction de notre primaire ministre par rapport au plan d'action pour arrêter la violence sexuelle et le harcèlement. Elle a dit que la première ministre et ses initiatives, je n'ai jamais été si fière d'être antérienne. On devrait tous être fiers de cette initiative et on doit prendre toutes les journées pour refléter ce que nous avons accompli par rapport aux droits de la femme. Député de Bruce-Grey-Holte Sound, merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour reconnaître les jeunes étudiants de ma circonscription de Bruce-Grey-Holte Sound. Il y a un projet de groupe pour commémorer les soldats canadiens qui ont été reconnus par le lieutenant-gouvernant. Les élèves d'Owen Sound et de Smith Falls et aussi d'Oakville ont reçu la médaille de patrimoine du lieutenant-gouverneur pour leur travail sur la plage Juneau. Ils ont fait des recherches, surtout les soldats qui ont été tués sur la journée G, en utilisant les archives du Canada et plusieurs autres sources. Les élèves ont même parlé aux familles et aux associants régimentaires. Ces renseignements ont été téléchargés sur une base de données et les élèves de Smith Falls ont créé un logiciel pour qu'on puisse avoir accès à ces renseignements. Le centre de Juneau, en France, a utilisé ces renseignements. Il y avait des commémorations pour tous les soldats toués. Et donc, ces renseignements sont disponibles sur un téléphone portable. Et ça a été très populaire parmi les Français. Les Français, cette médaille reconnaît des groupes et des personnes qui ont contribué au patrimoine de la province. J'aimerais féliciter Maribali, Dylan Williams et les professeurs qui leur ont aidé. Député de Nicolbert. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler des services développementaux. Je rencontre avec plusieurs commotants qui veulent des services pour leurs enfants qui ont des déficiences intellectuelles. Voilà un rendez-vous typique. Comme étant, Mme Godin, c'est la mère de deux adultes qui ont besoin des services. Elle s'attendait à ce que ces deux fils auraient leur diplôme et puis feront un programme durant la journée. Mais ce n'était pas le cas. Ils ont dû faire une évaluation. Et puis, elle a fait une enquête et c'était très compliqué de trouver les services nécessaires. Lorsque son fils avait 21 ans, il a dû attendre toute une année avant de participer à un programme. Et l'autre fils avait du temps à recevoir son diplôme, mais il attend toujours. Elle a fait plusieurs appels pour essayer de déterminer qu'est-ce qu'elle doit faire, mais elle n'a aucune réponse. Ces demandes sont très simples. Je veux de la transparence. Combien de temps est-ce qu'il me faut attendre? Est-ce qu'ils nous ont oubliés? Ces questions sont très simples. Pourquoi est-ce que les enfants n'ont pas de programme de transition? J'ai parlé à la ministre. Elle était gentille. Elle était d'accord de faire un suivi. Mais combien de temps est-ce que ces familles attendront? Député de Tobacco-Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de prendre la parole pour annoncer un événement à Tobacco-Lakeshore, le patinage durant le congé de mars. Cet événement prendra lieu jeudi le 19 mars, entre 2h et 4h. Je suis ravi d'être animateur de cet événement, l'édifice. C'est l'établissement de pratique des Maple Leafs et aussi les Toronto Marlies. Je suis fier de l'appeler un pilier d'excellence, d'excellence athlétique. C'est un bon endroit de passer l'après-midi. Cet événement va donner aux familles l'occasion d'être actif durant le congé de mars et c'est la saison parfaite de patiner et de perfectionner ses capacités. Je ne ferai aucun saut. J'ai hâte de patiner avec ma collectivité et je vous invite à nous rejoindre. Député de Kitchener-Conestoga, merci. Ça fait presque deux ans que les mesures d'adjetatifs ont été déposées pour déterminer, pour faire en sorte plutôt qu'il y ait des paiements aux entrepreneurs parce que ces gens attendent beaucoup. deux ans plus tard, ces gens attendent toujours. Il faut être rémunéré. Il y a beaucoup de personnes dans ma circonscription qui se sentent la même. J'ai aidé beaucoup de lettres des entrepreneurs de ma région qui m'ont demandé pourquoi ça n'a pas été une priorité pour le gouvernement de faire en sorte qu'il y ait de l'égalité dans ce domaine. J'ai entendu de beaucoup de bons entrepreneurs, l'association de construction de Granville qui ont été tous touchés par le manque de ces mesures législatives et qui continuent d'attendre à ce que le gouvernement fait avancer ses propres mesures législatives. Comme m'a été écrit, l'inégalité et les difficultés créent des difficultés pour les PME pour faire des investissements dans les engins et dans les employés. Donc, ça veut dire moins d'emplois et moins de croissance économique. Partout dans le monde, certains États et le gouvernement fédéral ont ces mesures législatives nécessaires. La Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Union européenne les ont aussi. Ça doit être une priorité. Le moment est venu pour avoir un paiement. Député de Beecher de Sturk, aujourd'hui, j'aimerais parler parler du projet agricole de Crescent Town. Je suis adjoint parlementaire pour le ministère de l'Agriculture et vous avez peut-être lu d'un projet d'aquaculture à Crescent Town qui a été fondé en 1887 lorsque Walter Matthew a acheté du terrain. La ferme vendait du volaille, des oeufs et du poisson. Cette ferme avait aussi la compagnie City Dairy. Crescent Town est devenue la propriété de 10 000 personnes et au centre, il y a un marché de 10 000 pieds carrés et ils n'ont pas eu de location. Et je voulais savoir si on pourrait énergiser cet espace pour avoir de la vente. mais il y a deux étages en bas. Donc je travaille avec des leaders des collectivités pour qu'on puisse cultiver de la nourriture. J'aimerais remercier tous ceux qui ont participé dans ce programme et de leur leadership et aussi M. Tom McGee qui a appuyé ce projet. Député de Tobacco au centre. En novembre, j'étais en Ukraine avec mes commettants et on a rencontré des soldats qui ont été blessés durant l'envahissement russe de l'Ukraine. Ces gens disaient qu'ils luttaient pour la démocratie et pour la liberté. Je suis fier de ce que la première ministre a fait d'appuyer le peuple ukrainien. Nous avons fourni de l'assistance humanitaire. Il y a une guerre qui se passe là. Des forces appuyées par les Russes continuent d'avancer et ces soldats ont des armes dépassées mais les Russes ont des armes de poing. Beaucoup de citoyens ukrainiennes ont été tués. C'est une grande violation du droit international. Les sanctions n'ont pas été efficaces. Il n'y a pas de paix. le président de l'Ukraine a demandé des armes pour qu'ils soient en mesure de défendre leur pays. John McCain, John Boehner et d'autres ont répété cette demande et le congrès des États-Unis a autorisé l'armement de l'Ukraine. Il faut qu'on agisse pour que le Canada augmente ses sanctions et augmenter les capacités de renseignement et aussi de fournir aux Ukrainiens les armes nécessaires pour défendre sa intégrité territoriale. Les Ukrainiens ont besoin de notre aide non seulement à cause d'une crise humanitaire, mais la guerre est une menace pour la sécurité du monde, de l'Europe, de la nôtre et des valeurs canadiennes.